salut j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto et en même temps astuces donc comme vous le savez je garde donc en fait c'est un tuto pour faire des fleurs alors rien de particulier vous allez me dire jusque là ouais c'est des fleurs alors le seul avantage que je trouve moi c'est que j'espère que vous allez arriver à les voir ça fait en fait je me sers pour faire ces fleurs comme si certains suivent savent très bien que je m'en sert régulièrement de lingettes anti-décolorantes donc là j'en ai sorti trois parce que j'en ai toute une boîte avec des coloris bien différentes là j'avais envie de rester un petit peu dans dans les tons un petit peu sobre et pastel pastel plutôt un peu vintage ou un petit peu vieilli donc j'ai pris j'en ai pris trois donc j'en ai commencé j'en ai fait déjà comme ça donc vous savez ça à l'aspect je vais vous montrer à quoi ça ressemble je vais vous donner déjà le savoir voilà donc je me sers de ces lingettes là que j'achète à action donc c'est des lingettes qu'on met dans la machine à laver pour vous le rappeler donc c'est des lingettes comme ça donc assez quand même costaud que je mets dans la machine à laver quand je mets mon linge que je passe un beau sèche-linge je mets tout dedans et après je les repasse parce que forcément elles sont toutes chiffonnées et quand je fais mon repassage et bien je repasse aussi ces lingettes je les mets dans une boîte et je les ressors je fais des découpes avec je fais de tout je fais même de l'embossage voilà là mais pour donc revenir à ma vidéo d'aujourd'hui je vais faire des fleurs donc on a la scan and cut pardon la big shot qui est là j'ai sorti donc quelques dies enfin les seuls dies de fleurs que j'avais et un petit peu d'encre alors voilà je vais vous montrer vite fait ce que ça donne donc j'ai fait celle-ci je les ai fait hier donc je me suis servi sur une base qui était un peu orange et après je les ai vieillies alors là je les ai vieillies avec la toffee de versafine je les ai ancré en fait tout simplement hop j'ai fait celle-ci donc vous voyez ça fait un aspect un petit peu tissu et moi j'aime bien cet aspect là ça fait un petit peu enfin j'aime bien quoi voilà et j'en ai fait deux petites qui sont là donc une petite comme ça en fait je me suis servi de médaille directement sur la lingette et puis donc j'ai fait celle-ci et j'ai fait celle-ci donc je vous propose d'en faire donc j'ai fait déjà celle-ci hier et je vous propose d'en faire quelque chose ah oui celle-là je vais alors pour montrer l'exemple celle-là je l'ai ancré avec la versafine toffee et celle-là je l'ai ancré avec la memento elderberry voilà qui est un petit peu violette voilà donc j'ai ressorti trois autres lingettes donc une un petit peu blanche une un petit peu rosée et une grisée voilà donc ça c'est le résultat que je me sers quand je mets mon linge tout simplement on sait jamais d'avance elles sont un petit peu même vous voyez il ya un petit dégradé elles sont un petit peu voilà donc moi j'aime bien faire ça donc je vais prendre ma big shot je sais pas pourquoi je veux dire scan and cut aujourd'hui mais c'est pas grave je prends donc mes dyes je vais essayer de vous basculer un petit peu pour que vous puissiez voir ce que je fais voilà est-ce que là vous vous voyez normalement vous devriez pouvoir voir hop voilà donc j'ai ma ma découpe je vais essayer par contre mettre un petit peu la lumière parce que ça vous dérange l'ombre ou pas bon alors ça après vous savez dans la big shot j'ai ce côté là je mets ma lingette donc là je prends la grise je la mets donc ici bon là forcément vous voyez pas trop je la mets bon là après c'est ya rien de particulier à la je mets tous les days que j'ai j'essaye de les caser au mieux je mets d'abord les grandes alors après selon les variations de couleurs que vous avez sur la lingette et ben plus ou moins vous vous voyez où vous voulez placer par rapport à la couleur mais bon dans tous les cas on va là on va les ancrer donc bon voilà quoi on va les ancrer vous n'êtes pas obligé non plus de les ancrer donc là je mets tous mes dyes que j'ai de voilà j'essaye de compléter les trous on voulait faire ça avec les papillons en suisse j'ai déjà fait c'est c'est super voilà donc je mets ma ma plaque alors par contre ce que je vous conseille c'est de le placer quand même plusieurs fois alors pas pour tous il ya des days a décollé super bien et par contre cela même je pense que je vais même le mettre avec l'autre plaque je pense ouais je vais faire ça donc je vais enlever celle ci parce que celle ci elles sont très voyez très ajouré enfin très les trous et tout ça et donc je pense que je le ferai avec l'autre plaque donc je vais déjà faire celle ci voilà hop je fais en sorte que tout que tout soit bien centré et donc je vais passer à la big shot donc une première fois une deuxième fois une troisième fois normalement ça devrait être bon je vais pas sortir mon deux côtés comme ça vous pourrez voir voilà donc j'enlève ma plaque et donc là je prends donc un petit bol et je mets toutes mes toutes mes découpes du coup donc celle ci si si et après vous les montez comme vous voulez en fait un tout simplement voilà après faire des fleurs avec des daïs je pense que voilà les trois quarts vous devez déjà savoir maîtriser le seul truc que je voulais vous montrer c'était vraiment cet aspect un peu tissu qu'on retrouve avec ses lingettes et puis voilà avoir des lingettes c'est bien après les recycler c'est encore mieux donc voilà ça c'est encore une une des façons de les recycler il y en a plein il y en a des tonnes je dis je fais des pochettes aussi si vous regardez mes vidéos d'octobre donc en période d'halloween j'ai fait des pochettes à tc avec voilà hop donc voilà celle ci elles sont dans les tons un peu grisé voilà et je vais faire maintenant les deux autres mais alors je vais changer de plaque voilà je vais prendre la plaque vous savez de ma plaque noire comme ça de précision voilà pour tout ce qui est dentelle ou vraiment très ajouré c'est beaucoup plus pratique de faire comme ça voilà donc je me mets de l'autre côté je prends celle-ci et donc celle-ci voilà et je vais la passer je vais la passer comme ça une première fois une deuxième fois une troisième fois une quatrième fois une cinquième fois voilà en fait je vous dis vous ne pouvez pas faire autant hein voilà hop voilà donc hop alors je crois que ben là je crois que j'ai un petit peu merdé alors je vais la refaire celle-ci on m'a vu que c'est pas très euh alors là je la pose là je vais refaire celle-ci parce que du coup elle est pas très euh je suis sortie du du cadre hein bien entendu quand on fait des vidéos il faut toujours que on ne passe pas les choses correctement bon de toute manière c'est pas très euh gênant hein ouais je vais me laisser comme ça parce que finalement c'est pas très gênant donc j'enlève tout mes daïs je vais faire une autre donc je vais faire du coup je vais rester sur celle-là de plaque finalement hop bon là après euh c'est des découpes hein il me reste encore du du papier mais je vais faire d'autres couleurs pour vous donner plusieurs exemples voilà donc comme ça comme ça vous pouvez passer hein si vous voulez hop hop alors ce que je vais faire vous savez ce que je vais faire c'est parce que j'ai pas envie que ça vous retarde voilà que ça vous souffle de voir les découpes malgré que je vais faire les découpes et je reviens pour vous montrer le résultat parce que j'ai encore celle-ci à faire je vais les faire en blanche donc je reviens de suite hein donc voilà j'ai fait j'ai débarrassé un petit peu tout donc voilà j'ai euh donc toutes mes euh toutes mes fleurs qui sont là je vous ai juste gardé une comme ça donc celles qui sont euh très ajourées comme ça là euh il vaut mieux quand même prendre euh donc là c'était alors je sais plus c'est quelle marque hein c'est de la marque 6 ben c'est marqué hein c'est la marque 6x euh c'est un espèce de petit euh euh une brosse en fait hein un rouleau brosse qui permet de passer donc euh avec la mousse je vais vous montrer vous allez plus comprendre donc je mets ma fleur donc vous voyez qu'il n'y a pas du coup pas de trou il y a que quelques trous qui se sont enlevés donc je le mets dans ma mousse et donc je passe le rouleau comme ça alors je fais attention quand même hein et ça va enlever euh le plus gros alors ça va pas tout enlever hein en règle générale voilà mais euh petite astuce si vous avez pas ce genre de matériel moi je me suis acheté il y a quelque temps déjà voilà pour euh faire euh euh certains dyes qui euh sont très euh euh très fins ou voilà comme ça avec beaucoup de trous donc c'est quand même beaucoup plus facile mais si vous avez pas petite astuce brosse à dents brosse à dents et euh éponge par exemple là si vous avez une vieille éponge une vieille brosse à dents ben vous pouvez faire pareil et puis bon dans tous les cas comme là vous voyez même avec cette ustensie là c'est assez compliqué donc ben là je reperce dans ma dans euh euh donc avec mon mon petit euh pique je reperce tous les trous donc c'est pour ça ça je voulais épargner sur euh je vous en montre un quand même mais je vous ai épargné sur sur tous les autres parce que c'est assez long assez laborieux mais le rendu de ce de cette fleur est assez sympa donc je l'aime bien et puis bon j'ai fait ça avec les daïs que j'avais maintenant c'est vrai qu'il faut c'est un jeu de patience hein il faut voilà il faut enlever tous les trous plus tous les trous sont enlevés bien sûr plus l'aspect dentelle voilà et plus et plus sympa bien sûr donc ben là même si vous avez pas donc cet ustensier vous prenez une éponge votre pique parce que ça quand même c'est un indispensable quand on a des daïs voilà donc vous prenez votre pique et dans l'éponge comme ça vous vous piquez dans l'éponge ou je sais pas une mousse un tapis ça peut le faire sur un tapis aussi vous avez un tapis de souris si vous avez un tapis souris un peu épais ça peut le faire aussi voilà vous vous enlevez des picots puis après avec la brosse à dents hop vous nettoyer et puis après si vraiment ça s'arrache pas bien ben dans tous les cas il faut y aller petit trou par petit trou donc c'est pour ça ça c'est quand même un jeu de patience mais le rendu de la fleur est sympa donc euh c'est sûr que c'est pas la plus simple à faire euh donc voilà c'est pour ça que je vous ai épargné toutes les autres que j'ai faites je les ai faites moi hors caméra je vous ai juste gardé celle-ci pour pouvoir vous montrer après même si euh bon voilà des fois il y a des trous ils se font pas du tout voilà c'est pour ça que je me suis servi de la plaque de précision en fait dans la dans la big shot euh parce que malheureusement avec les plaques normales c'est assez compliqué ce genre de dies en tout cas pour avoir un joli rendu voilà donc euh voilà il reste quelques trous euh comme ça par ci par là que je n'arrive pas à enlever on va forcer un petit peu alors après il s'enlève mais le problème c'est qu'il reste accroché vu que c'est la lingette c'est pas du papier donc avec le papier ça le fait des fois aussi voilà donc voilà je j'ai fait tous les trous hop je vais vous montrer là dessus qui ça l'aspect est quand même beaucoup plus sympa donc maintenant ben rien de plus simple il faut faire le montage euh ben il faut faire le montage des fleurs d'accord donc là rien de plus simple alors moi je me sers de euh de la mousse 3d comme ça et des petits carrés de mousse 3d aussi voilà alors euh alors j'ai sorti plusieurs encres la toffee hein comme j'ai fait pour euh celle-ci voilà mais elles étaient sur fond un petit peu orange la toffee j'ai sorti une bleue une rose pour euh voilà faire un petit peu pour varier un petit peu donc on va essayer de faire ça alors je vais faire je vais prendre par exemple la bleue la blanche là non ben la grise et la grise je vais la la faire en bleu alors je prends celle-là après vous montez mais alors comme vous voulez vous pouvez faire une comme ça une comme ça euh voilà donc moi je vous pouvez euh varier les couleurs donc moi je prends je vais laisser dans le gris voilà je vais prendre celle-là celle-là elle est un petit peu en forme de pistil euh euh et puis et puis et puis et puis et puis voilà je vais laisser comme ça celle-là et puis je mettrai une perle là j'avais mis un rond là je vais pas le mettre le rond donc euh on va laisser comme ça donc je prends mon petit papier de brouillon je prends ma fleur je vais tenter le bleu je vais voir ce que ça va donner à les autres j'ai pas fait comme ça voilà alors je je commence par faire le tour alors c'est pareil j'essaye de faire en sorte que ça soit pas trop euh parfait vous voyez ce que je veux dire que ça soit pas voilà il faut que ça soit quand même assez euh simple et naturel c'est juste pour donner euh vous voyez un petit reflet après vous pouvez euh passer le tampon et euh et tout passer sur le voilà comme ça vous voyez moi je fais juste le bout des pétales voilà je donne un petit coup histoire que ça soit fondu je vais essayer de vous zoomer un petit peu ne bougez pas hop que vous puissiez voir un peu mieux voilà hop voilà j'espère que vous arrivez bien à voir bon après on a les doigts complètement fracassés donc celle-là je vais aussi alors celle-là je vais peut-être un petit peu plus accentuer voilà et je vais y aller euh euh du plus foncé voilà hop alors bien faire le contour voilà alors celle-là elle sera bleu hein bleu mais bleu euh voilà bleu un petit peu vieilli celle-là par contre donc qui va servir d'office 2 de pistil je vais carrément la mettre dedans dedans mon encre voilà voilà alors bon bah après c'est euh voilà si je centrais ça serait peut-être mieux donc faut pas avoir peur de se salir les doigts hein bien sûr hop comme ça ça fait vous voyez un aspect un petit peu comme ça voilà donc je mets sur les doigts donc ça c'est pour la bleue et donc alors maintenant on va faire le montage de nos fleurs donc moi je prends un petit peu de mousse 3D en peau euh j'assure toujours le coup avec de la colle que je mets au centre voilà je prends ma mousse 3D voilà après vous n'êtes pas obligé de mettre euh bah c'est bon ça fait quand même un aspect un petit peu tissu alors euh faut que ça tienne quand même voilà donc là je prends ma fleur je mets aussi de la colle comme ça et donc je fais bien un décalé sur ma fleur hein vous voyez je le décale un petit peu voilà et euh donc mon pistil il est là voilà le pistil par contre je vais mettre une mousse 3D de taille euh moyenne vous voyez hop donc je mets ça au milieu j'ai pas trempé de côté moi voilà voilà j'assure encore avec de la colle de taille moyenne de taille moyenne je crois que j'ai dit de taille moyenne j'ai pris grosse donc c'est pas grave c'est pas très grave voilà c'est juste pour donner un petit peu de relief vous voyez ça fait comme ça et euh je vais y mettre alors après c'est pareil vous pouvez y rajouter bah là pour le coup je vais faire ça excusez moi pour le bruit et j'ai bien envie d'y mettre une petite fleur comme ça en mousse et en résine alors soit je mets la claire ouais je vais mettre la claire ou la bleue non je vais mettre la claire donc euh je mets de la colle je prends ma mousse en résine et je fais comme ça voilà donc là nous avons encore une fleur différente vous voyez et puis après bon là j'attends que ça sèche hein mais après quand elle sera sèche je la je la travaille un petit peu parce que là elle est plate donc soit je la travaille avec euh comme ça soit carrément je la alors je fais attention mais bon elle est pas tout à fait sèche donc d'habitude voilà et je la froisse un petit peu pour qu'elle fasse euh un aspect un petit peu vieillie donc ça c'est une bleue je vais faire une rose maintenant alors on va prendre ben on va faire celle là tiens donc je vais prendre celle-ci et celle-ci vous voyez les euh celles qui sont ajourées euh je vais mettre donc du coup je vais enlever celle là hop je vais prendre la rose bon c'est une rose flashy bien entendu donc euh là on va y aller euh je vais juste faire du tamponnage en fait voilà parce que bon elle est quand même il est très rose alors voilà vous pouvez après euh peinturer toute euh euh toute euh euh toute euh euh toute votre fleur hein hein ou pas donc là j'ai juste fait euh voilà un petit peu les contours je vais accentuer les bouts voilà hop voilà celle là alors vous pouvez aussi la laisser naturelle je pense que c'est ce que je vais faire pour le coup là voilà là je vais la laisser naturelle ça là je vais juste faire les pointes voilà histoire de juste euh euh… après euh c'est au goût de chacun hein bien sûr voilà donc je fais juste les pointes comme ça je laisse un petit peu euh... ça je vais mettre un petit rond là que par contre là je vais trempé directement dedans après forcément on a les doigts complètement voilà donc voilà pour celle-ci alors après voilà vous mettez un petit peu ce que vous voulez alors donc là dire là le trou il est il est fin enfin le rond est fin donc je vais y mettre directement alors là pour le coup je fais ce que je dis c'est à dire je fais la taille moyenne ici ici donc j'enlève ça je mets un petit peu de colle sur celui là alors je fais bien le décalé ce qui fait que ça rendra la fleur un peu plus sympa alors là vu que j'ai mis de l'encre c'est un peu du mal à coller donc je vais mettre de la colle sur l'a on a d'accord hop alors après on a les doigts fracassés enfin pas fracassés mais peintature en tout cas voilà donc je vais essayer de recentrer bien ça voilà et on va mettre celui-là comme ça donc là on a cette fleur là mais on va y mettre un petit une petite paire là alors quatre couleurs je vais mettre du rose un petit coeur rose je vais mettre ça hop hop donc je vais mettre un petit coeur rose hop bon après vous mettez ce que vous voulez ce que vous pouvez les faire à l'infini vous n'auriez pu mettre un strass comme vous voulez hop donc ça c'est pour celle-ci vous voyez alors c'est pareil une fois que c'est sec je chiffonne un petit peu on va en faire une autre alors on va faire on va faire une autre une autre une autre oh j'ai fait des couleurs un petit peu je vais refaire la toffee parce que moi j'aime bien voilà voilà je vais la faire sur la blanche alors voilà 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 donc là vous voyez c'était du papier blanc mais bon finalement ça fait un petit peu du du vieilli alors on va pas mettre ça on va pas mettre ça on va pas mettre ça on va mettre encore une comme ça voilà voilà c'est sympa quand c'est pas très bien fait on va mettre une comme ça on va mettre une comme ça alors après vous vous décliner en tout ce que vous voulez voilà je vais mettre une comme ça ouais euh 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 après voilà après vous faites un petit peu comme vous le sentez ouais je vais faire comme ça donc là je vais mettre alors quand c'est une grosse surface je mets un petit bout de double face voilà donc je rajoute celle-ci toujours en décalé hein c'est ce qui fait que ça rend joli les fleurs euh euh là je vais mettre encore un petit bout de double face mais je vais le doubler vous voyez hop comme ça voilà hop et on va faire comme ça petite astuce hein hop et donc pareil on va mettre ça comme ça et celle-là je vais la mettre dedans voilà hop délicatement voilà vous voyez ça fait un espèce de moucheté un peu hein voilà et euh donc je vais mettre un double face je vais mettre par dessus ça vous voyez ça fait un petit relief voilà voilà après après on fait bien comme ça on fait bien vivre le la fleur voilà et là je vais y mettre une marron non une marron ou une blanche une blanche une marron bon après vous pouvez faire une blanche et une marron je vais mettre une marron allez voilà une demi-perle marron et voilà pour celle-ci bon voilà après je vous dis on peut décliner en plein de plein de plein de plein de manières plein de couleurs voilà donc celle-là c'est celle que je ferai après moi hors caméra pour continuer d'en faire et je vais vous montrer alors toutes celles que j'ai faites regardez celle-là elle est très jolie très bien vous voyez cet aspect un petit peu tissu voilà alors du coup j'ai fait celle-ci 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 je vais essayer de dézoomer un petit peu et j'ai fait les petites donc là pour le coup j'ai pas fait les petites avec vous mais bon vous avez vu le principe hop voilà donc pour ces petites fleurs que nous avons fait donc à l'aide comme je vous ai dit de lingettes décolorantes voilà celle-ci là alors après moi je les ai mis je les ai ancrés mais vous pouvez les laisser vraiment au naturel vous laissez les fleurs comme ça au naturel voilà c'est c'est comme vous voulez là c'est pour vous montrer un exemple j'espère que cette vidéo vous a plu elle vous aura donné des idées vous saurez au moins quoi faire de vos lingettes je alors n'hésitez pas donc à liker si cette vidéo vous a plu vous abonner si c'est pas déjà fait et si ma chaîne vous plaît bien entendu je répondrai aussi à vos commentaires ça fait toujours plaisir voilà je vous fais des bisous puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye 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 et et on 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 vous non on 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 Sous-titrage ST' 501